Bonjour à tous, c'est Aton, on se retrouve pour le troisième résumé hebdomadaire de ce Vendée Glove virtuel 2020. Durant la semaine qui s'est écoulée, nous avons enfin terminé le contournement de l'anticycle de Saint-Hélène, qui comme vous pouvez le voir dans un premier temps, nous a quand même fortement ralenti, avant ensuite que notre vitesse aille de mieux en mieux, jusqu'à ce qu'il y a environ un peu plus de deux jours, on rentre dans ce qu'on appelle l'autoroute du sud, puisque là maintenant on a des vents qui sont globalement assez forts et qui vont nous faire aller vers des moyennes qui sont de 20 nœuds, on va dire quasiment au minimum, qui peuvent monter encore plus haut, mais globalement on va avoir des assez bonnes moyennes durant tout le sud, maintenant jusqu'au Cap Horn, la seule chose qui va déterminer et qui va influer sur notre vitesse seront les conditions météo qu'on va rencontrer avec par exemple des dépressions à éviter, ou avec par exemple des zones de vent faible qui pourraient éventuellement se créer, par exemple je pense notamment aux îles Cargallen qu'on va affronter bientôt, puisque d'ici une semaine on va y être, enfin dans même moins d'une semaine on devrait y être, et c'est à peu près disons les seuls vrais obstacles que l'on va avoir, avec bien sûr la limite des glaces qu'on a ici qu'on ne doit pas dépasser, puisque en dessous sinon on perd de la vitesse. Alors on va tout de suite revenir sur ce qui s'est passé durant cette semaine, en reprenant où est-ce qu'on était lors du précédent résumé hebdomadaire. Alors entre temps j'ai découvert une autre option, qui en plus des trois options on peut dire conventionnelles, parce que vraiment l'option là que je vous montre, que vous voyez ici le long du Brésil est vraiment quelque chose d'assez incroyable en fait, et pourtant elle a failli marcher, parce que la perte en temps n'est pas si énorme que ça, donc je vais vous expliquer tout ça, mais c'est assez intéressant de l'aborder, puisque c'est je pense d'ailleurs l'une des seules fois qu'on, enfin en tout cas c'est un cas assez inédit, de voir une louche brésilienne aller aussi bas, et aller quasiment, enfin aller même jusqu'au niveau de l'Argentine, enfin jusqu'au, oui oui, jusqu'à l'Argentine, et donc et bien justement d'avoir finalement une situation de course aussi, enfin aussi indécise, enfin sur le moment, puisque maintenant ça s'est décanté, mais c'est vraiment toute cette partie là qu'on a ici, toute la descente et l'approche de Saint-Hélène, qui a été extrêmement intéressante, et qui a finalement fait découler tout le reste de la course, alors justement on revient, alors on va prendre un point repère ici le jour 13, bien qu'on ait été déjà passé à ce niveau là, puisque le point course a été fait ici, mais au jour 13 vous pouvez voir en fait que, donc la personne qui avait, cette personne là là, qui a pris cette option, qu'on peut qualifier l'option brésilienne carrément, je vais l'appeler, ou l'option ouest, je ne sais pas trop comment l'appeler, tellement elle est surprenante, mais en tout cas cette personne là a décidé de ne pas suivre la globalité du peloton, en suivant le contournement classique de Saint-Hélène, et a décidé de faire le grand tour, alors certes en se rallongeant, mais en gardant beaucoup, beaucoup plus de vitesse, et c'est sur ce, et que, enfin c'est sur cette vitesse justement, qu'il a compté pour tenter justement, de malgré la distance supplémentaire à faire, de réussir à nous faire l'extérieur globalement, j'ai envie de dire, vraiment de faire fonctionner une louche brésilienne extrême, j'ai pas d'autre mot pour qualifier ça, parce que de mémoire j'avais jamais vu ça tenter, et ça a failli marcher, mais ça ne l'a pas fait, puisque justement je vais vous expliquer, pourquoi ? Alors en fait c'est très simple, donc le peloton globalement lui a suivi les routes classiques, là en gros les trajectoires que je vous ai affichées, chacune sont avec la mienne bien sûr, qui là pour moi, enfin qui n'a pas vraiment d'incidence sur la course, mais vraiment c'est les trajectoires, les trajectoires disons des personnes les mieux placées, qui représentent chacune des options, alors on va y venir, alors on avait ici dans le plus à l'est, on avait Cosmic qui était déjà de base à l'est, donc ça c'est logique, entre deux on avait LBA Mercurie 92, et ensuite alors après, donc on a ma trajectoire ici, et ensuite on a celle de Capitaine Zlatan, et on a aussi, et on a aussi non juste celle de Capitaine Zlatan, c'est tout, et donc pour en venir ce qui s'est passé par la suite, globalement tout le monde disons s'est rassemblé, ensuite au niveau du passage de cette zone de vent assez compliquée, où moi j'ai eu un petit problème, puisque le vent a changé durant la nuit, et j'avais un angle au vent fixé à 55, et je savais que ça pouvait arriver, et bien ça m'est arrivé malheureusement, l'angle au vent est resté fixé, les prévisions m'étaient ont changé, la zone de changement d'angle au vent s'est déplacée, et m'a entraîné avec elle, donc ça m'a fait perdre un peu de temps, mais bon ça c'est anecdotique pour la tête de course, mais c'est un peu pour préciser cet écart de trajectoire, que vous voyez ici, et qui peut vous sembler bizarre, j'ai envie de vous dire, mais donc globalement pour le groupe de tête, et bien rien n'a été fait, puisque ici on a eu Mercurie 92, qui s'est globalement remis dans l'axe, avec également, j'ai oublié de mentionner sa trajectoire, alors je vais vous le faire maintenant, il y a la trajectoire aussi de Papidi, qui était aussi lui dans ce groupe là, donc là globalement jusqu'ici en fait, il n'y avait rien de fait, c'était à peu près tous la même chose, je mentionne ensuite, ce qui s'est passé par la suite, qui a été extrêmement important, et je vais vous expliquer pourquoi, puisqu'ensuite, alors après comme vous pouvez le voir, ça descend, on a Cosmic qui est toujours un poil plus à l'est, on va faire un point justement, où est-ce qu'était placée l'option, la plus à l'ouest à ce moment là, donc je vais faire le pointage entre Cosmic, hop au jour 16 ici, donc là c'est le jour 16 voilà, le jour 16 à l'option ouest, donc globalement on est toujours, disons au même ordre de grandeur, il n'y a pas vraiment eu de gain de distance, mais en fait c'est après le passage de ce jour 16, que là vraiment le gain de distance, va se faire pour l'option ouest, puisque regardez, au jour 17, le néerlandais qui attendait cette option là, et alors je n'ai pas la distance qu'il a parcouru, mais ça ce serait intéressant de le savoir, regardez la distance qu'il a gagné, comparé à globalement tout le gros du peloton qui est ici, hop là, il a gagné quand même du temps, voilà là encore, ce n'est pas tellement, si on regarde le retard qu'il a, mais ensuite ce qui est intéressant, regardez c'est à quel point est-ce qu'il va revenir, puisqu'ensuite lorsqu'on va continuer la descente, et qu'on va finir de contourner Centene, puisque là globalement ça a été la zone la plus difficile, là vraiment ici, là ça a été la zone où il y a eu le moins de vent, et ça a été extrêmement difficile d'avancer, parce que je me rappelle le vent a été autour des 6 noeuds, donc c'était vraiment à l'arrêt, quand on mettait le bâton en vue 3D, c'était complètement arrêté, il n'y a pas d'autre mot, et ensuite on a repris progressivement de la vitesse, avec plus on descendait au sud, plus on prenait de la vitesse, sachant qu'en plus on n'a pas pu couper court, parce qu'ensuite une fois qu'on a passé cette zone de vent là, on aurait pu tenter d'aller couper comme ça, sauf que malheureusement pour nous, vraiment les choses ne se sont pas mises bien du tout, puisqu'on a eu une haute pression en fait, qui s'est mise en place, qui n'était pas réciée au départ, et qui a coulissé vers l'est, et qui nous a barré le passage, puisqu'on ne pouvait pas couper à travers, sinon on perdait encore plus de temps, donc ça nous a rallongé notre chemin, ce qui a abouti en situation de course, à que hop, au jour 18 on se retrouve ici, et que l'option ouest se retrouve ici, donc là encore, on peut voir, là c'est assez évident que finalement l'option ouest ne fait pas la jonction, mais finalement on peut quand même noter, que regardez, lorsqu'on regarde au jour 19, voilà, l'option ouest, enfin la personne que j'ai ici, le néerlandais qui a pris l'option ouest, continue de revenir, parce qu'il est plus au sud, il a des vents qui sont un peu plus élevés, et donc va continuer à emmagasiner de la vitesse, et ceci va se poursuivre, durant les jours qui vont continuer, enfin durant les jours qui vont continuer, non, on va dire jusqu'au jour 20, puisqu'ensuite au jour 20, on a un moment charnière au niveau stratégique, puisqu'on a une nouvelle option qui se crée dans le groupe de tête, et là encore une fois, c'est assez intéressant de vous le montrer, alors par contre je vais juste vérifier quelque chose, parce que j'ai l'impression que j'ai quelqu'un que j'avais mis, pour vous montrer une option, bah oui malheureusement c'est décoché, donc hop, voilà, je vais montrer Bapidi, parce que lui il a fait une option, il est actuellement 33ème du Ventecloche, je vais également montrer le premier, hop, on va montrer le deuxième, parce qu'il faut que je trouve des trajectoires un peu lisibles, pour que vous puissiez comprendre les différentes stratégies mises en place, alors du coup je vais juste vérifier, hop, voilà, non c'est bon, donc ça on a Mercuri, Capitaine Zlatan, j'ai mis Anthony, mais Anthony il n'y a aucun intérêt à le mettre, parce que c'est globalement la même stratégie, donc voilà, là, je vais avoir quelque chose d'assez clair à vous montrer, donc excusez-moi pour ce petit problème de trajectoire, je ne sais pas pourquoi c'est décoché entre temps, donc je vais revenir un poil en arrière, pour vous montrer le placement de nos deux premiers de la course, ah oui ça change, ah oui mais ça a décoché Cosmic, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, malheureusement, je pense qu'il y a trop de bateaux affichés, c'est assez dommage, puisque logiquement ça devrait décocher quelqu'un, le fait que j'ai décoché, non, apparemment ça décoché personne, bon bah j'ai de la chance, bon bon on va faire comme ça alors, voilà on va y arriver, on va y arriver, puisqu'en gros, pour vous la faire court en fait, ce que j'avais un peu, je crois que du coup j'avais 6 bateaux, 7 bateaux affichés pour, je crois que le maximum de trajectoire s'est affiché, c'est 5, mais en gros Mercury 92 qui était un poil décalé à l'aise, globalement est rentré dans le rang, et a plutôt finalement, perdu un peu de temps qu'on a gagné, donc c'était un peu le constat que je voulais faire, donc finalement, si on veut tirer un rendu, de ceux qui étaient les plus à l'ouest, des différentes options, c'est globalement, ceux qui étaient un peu au milieu, enfin, pas ceux qui étaient les plus à l'ouest qui ont gagné, mais pas ceux qui étaient, en disant en intermédiaire, comparé à ceux qui étaient plus à l'est, donc en fait c'est, on va dire, c'est l'option ouest intermédiaire qui a gagné, un peu en entre deux entre l'ouest, et l'option intermédiaire qui était incarnée par Mercury, et donc, pour en venir maintenant, à ce qu'il s'est passé, pour disons, pour PapiDi, et pour actuellement le deuxième de la course, eux, ils ont été globalement comme Cosmic, voyez, un très similaire, trajectoire, vraiment identique, mais en fait, la différence, c'est faite, non, non, j'allais dire, la différence s'est faite plus tôt, non, non, absolument pas, la différence s'est faite après, voilà, en fait, c'est ici qu'on a eu un moment charnière, puisqu'en fait, là, on a eu empané pour descendre au sud, puisque sinon, on aurait eu un angle vent trop mauvais, pour continuer notre, ben, disons, notre, oui, notre parabole, notre parabolique, j'allais dire, parce que globalement, c'est quasiment une parabolique qu'on a faite, qui est ici, et donc, il y a eu ce décalage d'empannage, que ce soit pour, d'ailleurs, pour Bapidi, ou pour le deuxième actuellement, au classement général, et ça, ça a tout changé, ce qui est regardé, avec l'avance à laquelle ils sont ressortis, au niveau du jour 19, voilà, c'est bien ça, c'est bien le jour 19, c'est justement, c'est assez intéressant de voir ça, puisque au jour 19, comme je vous l'ai dit, l'ouest est un peu plus loin, et ensuite, on va venir à l'autre moment charnière, parce que ça, c'est le premier moment charnière, où on a le groupe de tête qui se détache, donc vous voyez, finalement, ça joue sur un empannage, qui s'est fait, un peu plus de 12 heures plus tard, donc ça, c'est quand même, l'empannage, la différence, oui, le temps de différence entre les deux empannages, est quand même assez notable, c'est assez rare, de voir des stratégies aussi étalées sur le temps, mais là, ça s'est fait, et là, ça a été gagnant justement, pour ceux qui ont décidé d'empanner plus tard, maintenant, deuxième point clé, vraiment de cette, ce troisième point clé, ce qu'on va dire, on a eu le premier point clé, qui était le passage ici, de la zone vraiment très difficile, sans vent, deuxième point clé, cet empannage ici, qu'on a eu pour la tête de course, qui a créé la différence, entre le groupe un peu derrière, et le groupe de tête qu'on a ici, et enfin, troisième et dernier point clé, et non, l'un des moins importants, alors malheureusement, ça a décoché la mauvaise trajectoire, je suis désolé encore, de ça, c'est vraiment dommage, alors, il va falloir que je retrouve, mon exemple, il est là, non, elle n'est pas décochée, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle a été décochée, ah non, c'est bon, non, 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 c'est bon, elle n'est pas été décochée, j'ai cru un instant, qu'elle avait été décochée, mais en fait, non, bon, très bien, donc, justement, je vais pouvoir y venir, ce, ce deuxième, ce deuxième point clé, alors je vais prendre un autre bateau pour référence, pour être sûr, parce que quand même, j'ai l'impression, parce qu'en fait, je voulais prendre Capitaine Zlatan de base, comme, comme point de référence, mais je vais prendre Élevage Borger, tac, pour être sûr, parce qu'il me semble qu'Élevage Borger a fait une trajectoire, un peu, enfin, une option, voilà, c'est ça, il a fait une option, un poil plus agressive, voilà, voilà, c'est ce à quoi je m'attendais, donc, c'est beaucoup mieux comme ça, donc, comme vous pouvez le voir ici, au jour 20, ce qui s'est passé, et qui est assez net, c'est qu'il y en a qui ont décidé de piquer au sud, bien plus tôt, celui qui était à l'ouest, il n'a pas vraiment eu le choix, parce que, vu qu'il était un peu plus loin derrière, il a été obligé, au vu des conditions météo, de faire ça, mais ensuite, là, ça a été un choix purement stratégique, de la part d'Élevage Borger, de mettre Cap au sud plus tôt, pour se récupérer du temps, sauf que, malheureusement pour lui, comme pour Capitaine Zlatan, qui l'a fait un poil plus tard, ça a été perdant, et ils ont perdu du temps, parce qu'ils se retrouvent derrière moi, alors que moi, j'ai perdu, sur ma petite histoire, d'angle verrouillé, resté verrouillé au vent, j'ai perdu, j'ai perdu une quarantaine de mille nautiques, et eux, maintenant, se retrouvent derrière moi, donc ils ont perdu aussi une quarantaine de mille nautiques, avec leur stratégie, et donc, maintenant, on se retrouve en situation finale, puisque vraiment, c'est la situation de course, actuelle, avec un groupe de tête, quand même, assez bien échappé ici, qu'on voit très clairement la cassure, il y a plus de, il y a 20 mille nautiques, entre vraiment la tête de course, et la tête du peloton, avec dans ce groupe là, Bapidi, et tous les premiers, ensuite, on a justement une tête de peloton, avec globalement, tous les autres, qui avaient choisi l'option, qu'on va dire, qu'on pourrait dire, de classique, avec cette option, cette option, qu'on pourrait qualifier, si on regarde d'un point de vue global, intermédiaire, et qui ont, globalement, tous fait la même route, à quelques heures près, les empannages, qui se retrouvent en poursuite, avec, on va quand même notifier, les perdants, parce qu'il y en a eu, donc d'abord, ceux qui ont pris, l'option, la plus à l'ouest, avec le néerlandais, qui est assez loin dans le peloton, vous voyez, il est ici, donc il est quand même, assez loin, et ensuite, ceux qui ont décidé d'empanner, plus tôt, qui ont également perdu du temps, donc voilà un peu la situation, globale, à l'entame, de cette, quatrième semaine de course, et donc, c'est assez intéressant, puisque la course s'est décantée, et surtout maintenant, on a un classement, qui est totalement fiable, puisque maintenant, plus personne n'est au nord, ou quelque chose comme ça, pour mieux se placer, par rapport à la ligne, vraiment, là on a un classement, qui veut dire quelque chose, et qui représente vraiment, quelque chose d'assez fiable, et maintenant, vraiment, disons que les coûts stratégiques, comme on a vu ici, à se dépatouiller dans le vent faible, ça n'arrivera pas avant longtemps, par contre, ce qu'il va vraiment faire, toute la suite, durant les prochaines semaines, ce sont ces fameux empannages, puisqu'en fait, pour vous la faire simple, et courte, on va devoir, forcément, longer la zone d'exclusion, sans jamais passer en dessous, sinon on perd du temps, mais pour faire cela, et pour toujours bénéficier, des vents les plus forts, on va enchaîner, les empannages successifs, donc là, actuellement, le vent, là on est à Tribor, mais par moment, on devra passer à Babor, et on va enchaîner comme ça, durant, globalement, durant les semaines, qui vont venir, Tribor, Babor, Tribor, Babor, Tribor, Babor, jusqu'au Cap Horn, où là, on remontera dans l'Atlantique, normalement, et là, on reprendra du vent, du vent plutôt auprès, ou de travers, et ça, donc justement, après, c'est quand même assez loin, puisque maintenant, on va voir ce qui se passera, notamment, lorsqu'on va arriver à Kerguelen, mais la situation, actuellement, c'est quand même décanté, on a eu des options qu'ont gagné, d'autres qui ont perdu, ça a été une semaine assez tactique, maintenant, ça va être beaucoup plus cool, disons, puisque les conditions de course sont moins éprouvantes, il y aura moins de tactique, là, s'il y a des coups tactiques qui se créent, ce sera, les gains seront bien moins importants, mais il ne faut pas se reposer, il ne faut pas se reposer non plus, puisque la course peut se perdre à tout moment, et c'est pour ça que ce Vendée Globe virtuel est absolument incroyable, c'est vraiment une, comme les skippers réels, une course où on peut gagner ou perdre à chaque instant, puisque chaque erreur, et chaque minotique gagnée est importante, j'espère que ce troisième point, ce troisième résumé hebdomadaire vous aura plu, moi je vais vous dire, à la prochaine, même jour, même heure, même endroit, bonjour à tous ! Sous-titrage ST' 501